Les trois ateliers qu'on a faits, bon pour aller très vite, mais c'est un premier où moi j'ai fait un cours sur ce qu'est un logo aujourd'hui, quelles sont les différentes typologies de logos, des exemples de logos de ville, qu'est-ce que c'est qu'un logo moderne aujourd'hui, etc. Et à la suite de ça, ils ont travaillé individuellement, donc chacun a pris le brief créatif, ils ont tous griffonné de leur côté. On s'est réunis tous autour d'une table à la fin, on a mis les dessins, enfin les logos tous ensemble, tous les premiers logos, et puis il y a des groupes qui se sont formés parce qu'il y a des choses qui se ressemblaient. Là on est sur un logo typo et on va réussir à faire vivre les lettres, vous souhaitez faire vivre les lettres de l'air, c'est très bien. Et voilà, on a ce groupe là, vous allez vous retrouver là-dessus. Il faut encore aller à la simplification, mais c'est en tout cas, j'ai bien compris le truc, c'est que vous, votre envie, c'est que l'air s'y soit écrit à côté, et qu'au-dessus, il y a quelque chose, une illustration qui représente l'air. Ce groupe là, vous souhaitez ça en fait, voilà, vous souhaitez ça, et je vois toujours du végétal et tout ça, il y a des bonnes idées partout, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, si on a du bleu aussi et du vert, on comprend tout de suite qu'il y a ces canals, comme campagne, on n'a pas besoin de faire un art, et ça dit déjà tout, on les a un petit peu échauffés, on va dire, au niveau de la créativité, c'est aussi important. On va vous donner un mot, et vous allez avoir 30 secondes pour le dessiner de différentes manières. Le moulin. Le molleux. La lettre L. Et le verre à pluie aussi, j'ai fait, c'est marrant. Vous avez des verres soins qui sont très motivés, parce qu'on les avait à peine mis en groupe, qu'il y avait déjà de la synergie, ça travaillait déjà. Et donc, durant ce second atelier, ils ont travaillé en groupe, ils ont peaufiné, ils ont essayé aussi de trouver des solutions, de nouvelles choses. Donc, ils ont approfondi leur piste. Et puis, à la fin de cet atelier-là, ils ont essayé de retenir un à deux logos, selon les groupes, qu'ils allaient aujourd'hui, donc durant le troisième atelier, vraiment faire propre, terminé. C'est donc des intentions, c'est des concepts, c'est pas le logo, bien sûr, il y a encore un travail derrière, nous, voilà, on est les professionnels de la com, et que derrière nous, on va passer sur ordinateur. C'est ce que j'ai demandé aussi aux habitants, c'est de bien argumenter, en fait, le pourquoi, leur choix, pourquoi ils ont fait, ils ont choisi telle couleur, pourquoi il y a cet élément, etc. C'est ce qu'ils doivent faire maintenant. L'herse, c'est d'abord le moulin, emblème de la ville, c'est le vert, synonyme de la campagne. C'est le bleu, symbole de la paix, de tranquillité, de balade le long du canal. Donc, ce logo est végétal et pur. On a voulu, au Vos, présenter la douceur, la douceur de vivre. On a l'herse à travers les formes, donc on a voulu avoir des formes assez douces, assez épurées. On reprend les origines du premier logo, avec le bleu et le jaune. Et bien sûr, ce qui représente la ville, c'est le moulin et le calme. Donc, on a juste voulu apporter cette petite touche de goutte d'eau, et voilà, et les deux retours, pour faire un rappel des espaces verts. Ce qu'on voulait, c'était qu'il représente une ville côté campagne, à la douceur de vivre et attachée à son patrimoine, grâce à la couleur verte et à la couleur bleue. Au moulin, qu'on a repris, je vais te montrer, Astrid, voilà. À la vague, et à la police arrondie et légère. On a aussi voulu qu'il représente une ville en mouvement, qui rayonne, grâce au pal du moulin, notamment. Effectivement, le L moulin peut vivre seul, en fait. Ça deviendrait un peu l'emblème aussi, quand vous devez l'utiliser sur les réseaux sociaux, sur, voilà, dans le... Oui, en enlevant ça. Et on avait tellement d'idées qu'on... Je vais lire la nôtre ! La même équipe, quoi ! La même équipe, oui ! Celui-là, il reprend un peu plus le côté végétal, et on distingue plus traditionnellement la forme du moulin, en fait. Puisque le L forme la base du moulin. Et on a déjà imaginé, avec du mouvement, que vous bougez. Et les lèvres, et là, ça tourne. Avec la base. On va faire ça, ça va être compliqué sur le face. Ça va être compliqué sur le face. Comment vous trouviez l'ancien logo ? Un peu dépassé, je pense qu'il fallait qu'il soit refait, de toute façon. Il y a eu beaucoup de formes, un peu dans tous les sens. C'est un beau challenge, parce qu'on n'a pas la chance de travailler le logo d'une ville tous les jours. Moi, dans mon groupe, il y avait un peu tous les âges, que ce soit des jeunes du conseil municipal, des jeunes, aux seniors. Le fait d'échanger, on a eu plein de points de vue différents. Moi, je suis venu avec une idée, et je suis reparti avec complètement une autre. Mais c'est très bien.